Ils étaient plusieurs centaines de personnes, familles, amies, anonymes, chanteurs ou célébrités à être venus, malgré la pluie, rendre un dernier hommage à Dick Rivers et applaudir son cercueil. C'est comme un copain qui s'en va, donc un copain on l'accompagne jusqu'au bout. J'ai toujours aimé Dick Rivers, j'ai d'autres fans mais je préférais être Dick Rivers, il a toujours été mon chanteur. Le record français a marqué toute une génération dans les années 60 avec son groupe Les Chats sauvages, puis en solo pendant plus de 50 ans de carrière au service du rock'n'roll. Il a eu une attitude dans sa vie qui était tout à fait comme le titre de son groupe, sauvage. Il a été très sauvage avec le système et moi j'aimais bien pour ça. On a découvert cette musique en France avec des titres tout simples, tu es à Saint-Tropez, est-ce que tu le sais, c'est pas sérieux. Il était le roi du rock'n'roll français. Je les enterre tous et c'est toute la vie qui défile comme ça, tellement de bons souvenirs. C'est un privilège et un plaisir quotidien d'être son ami. C'était surtout un grand monsieur. Un peu avant le début de la cérémonie, les fans du chanteur ont dû jouer des coudes pour avoir une place dans l'église, donnant à ses funérailles des allures de concert, période yéyée. Hervé Fournery, alias Dick Rivers, a rejoint sa dernière demeure sous bonne escorte au cimetière de Montmartre, aux côtés de Dalida et de Michel Berger. Sous-titrage Société Radio-Canada